Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui les gars, on va aller faire le level 50 de Kula ensemble On va utiliser deux teams pour le faire, une team avec les meilleurs persos boostés pour commencer Donc on prendra le nouveau Kula et le nouveau Golden Freezer Et une autre team avec des personnages un peu plus budget parmi la liste des persos boostés On partira avec le Vegeta SSJ2 et le Goku SSJ3, de toute façon je vais aller vous montrer la liste des persos boostés Juste après, juste avant ça on va faire un petit tour du côté des annonces pour vous notifier que en effet Demain un nouveau portail va sortir sur Dragon Ball Legends On ne sait pas du tout encore si ça va être un nouveau perso ou une réédition de portail Il y aura également la boutique et le PVP qui seront en maintenance jusqu'à 7h du matin Le PVP de manière assez basique bien sûr pour aller récupérer les 1000 cristaux pour ceux qui ont fini dans le top 10 000 Et le début de la nouvelle saison et la boutique ça peut être un peu plus tricky Ça peut être tout simplement une mise à jour pour obtenir des nouveaux Multi Z par exemple Tu sais les pouvoirs de Multi Z là je ne sais plus comment ça s'appelle Bref la douille astronomique Ça peut être une mise à jour de la boutique pour un nouveau portail C'est également possible même si ça paraît assez étonnant que ça soit ça parce qu'il n'y a pas eu d'annonce de nouveaux personnages Donc bon ça reste possible mais pour l'instant on ne sait pas plus Et enfin au niveau des tirages ça peut être un Legends Return Ça peut être un Legends Premium pour Goku Namek Et ça peut également être un Legends Joseph ou un nouveau portail avec des nouveaux persos On en saura plus demain ou peut-être dans la journée mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations à ce niveau là Bref ce qui est sûr c'est que nous avec le level de Kula on va pouvoir obtenir 1000 cristaux supplémentaires Et que ces 1000 cristaux vont me faire passer à 4300 quasiment Plus les 1000 du PVP 5300 ce qui me mettrait assez bien au cas d'un nouveau portail Voici la liste des persos boost pour le level 50 Alors je crois que globalement les gens n'ont pas trop galéré D'ailleurs je me demande même si une partie des gens qui vont regarder cette vidéo Vous n'allez pas juste la regarder pour me voir jouer au jeu plus que pour le level en soi Parce qu'il ne m'a pas l'air très compliqué Donc on a Golden Freezer et Kula Transfo qui sont deux excellents persos pour le level Utilisez-les si vous les avez On a la Gretzaman 2 qui est absolument excellente également On a Vegeta SSJ2 et Goku SSJ3 qui ont également un bon bonus de dégâts Et on a Freezer 3ème forme et Sosa qui sont également intéressants Le cri là un petit peu moins On va partir dans un premier temps avec cette team là Puis après on partira avec cette team là d'accord Pour une version un peu plus budget pour montrer pour ceux qui n'ont peut-être pas les persos LOE Qu'on peut réussir avec d'autres personnages sans trop de soucis Écoutez on est parti directement avec Kula Bleu, Kula Transfo et Golden Freezer du coup Kula Bleu qui est là pour le bonus pivot Il n'a pas d'autre intérêt puisqu'il va se manger un contre-type face au Kula Vert Par contre j'ai vu que beaucoup de gens semblent galérer face au level 51 Alors je vous ferai peut-être une vidéo sur le level 51 dans la journée également Sachez-le c'est pas impossible que les deux vidéos sortent le jour même Ok il n'attaque jamais Il a décidé d'attaquer Donc nous attendez Enfin ça si d'attendre c'est pas dérangeant pour nous Ça nous permet de tempo pour les transfo Donc c'est pas plus mal finalement Donc là je vais pouvoir me transformer directement On peut faire une carte verte pour aller chercher un bouge de dégâts maintenant C'est pas ridicule Sachant qu'on a pas essayé la La TP encore Voilà c'est parfait Ça marche plutôt bien Ça connecte On va en faire une deuxième même Pour aller chercher un autre bouge de dégâts supplémentaires Récupérer du ki Alors on voit le Kula Violet Il met des dégâts de port clairement Et puis ce qui est très intéressant avec le Kula Violet C'est bien entendu sa vitesse de pioche sur le main J'ai déjà le Rising Rush MDR Est-ce que je Rising Rush sur cette barre de vie là ? Je pense pas en vrai En vrai je pense pas Je vais prendre cher là Non ça va Je pensais prendre plus cher que ça Donc on fait extrêmement mal Sachant que là on n'a même plus le bonus pivot du Kula Bleu Je pense à ce moment là Comme tu vois Bah voilà Kula Violet qui est en train de le démonter De le détruire Y'a pas d'autre terme Alors je pense qu'on va peut-être le mettre en cover ici quand même Histoire de pas le perdre Et de pouvoir Rising Rush avec lui sur la deuxième barre de vie Ça me semble plutôt pas mal Donc il va se transformer Lorsqu'il va perdre sa barre de vie Le Kula en face C'est comme ça que ça se passe Nous on va transformer ici Le Golden Et on va aller le tuer Bah Il est pas mort mais bon c'est pas loin On va le tuer maintenant voilà Donc ça c'est toujours le même pattern Toujours toujours le même pattern Pour les gens qui me demandent souvent Tu pourrais expliquer les patterns Là vous l'avez vu par exemple Strike Strike cancel Et Strike après Ou Kikoa Mais dans tous les cas Vous pouvez caler large une perfect passive Et on va terminer ce combat Ici même les gars Avec le Rising Rush Je pense que ça devrait suffire Puisqu'on a le bonus pivot Des deux persos là Normalement derrière Donc enfin je suis pas sûr qu'on ait encore celui de Kula Mais celui de Freeza on l'a Voilà on voit on met un peu plus de 200 000 Par attaque Strike Le Rising Rush passe Donc j'aurais tendance à dire Que ça devrait suffire Bon ça suffit pas De toute façon Il restera pas grand chose derrière Voilà il reste 900 000 HP On va pouvoir finir tranquillement Alors attention on va pas perdre le Kula Violet quand même Ça pourrait être dérangeant Sait-on que jamais Voilà on le met à l'abri Et on va finir Avec l'ami Golden Une Strike qui part ici On va faire une petite Kikoa Charge Tep spécial Et normalement C'est terminé Voilà Donc combat assez simple Comme tu l'as vu ici Avec la team des trois persos boostés Enfin des deux persos boostés Et l'OE plus le pivot dans la team Bon ça passe tranquille Ça passe tranquille Attention il fait mal Je dis pas le contraire Il fait quand même mal le couleur forme finale Mais globalement Ça passe plutôt tranquille Alors on va voir avec la deuxième team Je suis pas sûr que ça soit aussi simple honnêtement Avec la deuxième Bon on va voir ça tout de suite En tout cas là on a fait tous les défis directement Puisqu'avec la deuxième On va faire quand même Beaucoup moins de dégâts Alors ce fameux level 51 On a quoi ? On a un Soser 1 Kula Est-ce qu'on a des récompenses ? Ouais on a un titre On n'a pas de cristaux à récupérer Bref On verra ça dans Ça sera une autre vidéo Qui je pense sortira aujourd'hui les gars Pour le level 51 Du coup ici il faut changer de team Et il faut partir sur la team Saiyan Donc ici ce qui va être intéressant bien sûr C'est le boost pivot de Nappa Je rappelle personnage gratuit Sur les deux Saiyans Et puis du manière générale Surtout sur le Vegeta Vegeta qui va avoir du coup Plus 45% de dégâts Ce qui va être plutôt pas mal Sur ce Vegeta Qui a de base Plus 100% de dégâts Puisqu'il fait partie des persos boostés Bien entendu Donc normalement Ça devrait découper un petit peu quand même Mais je pense pas Que ça va être aussi simple Qu'avec la team d'avant Attention quand même Ah ouais Il fait les dégâts le Vegeta Il fait complètement les dégâts Donc le Vegeta lui-même Ne donne pas un bonus pivot Malheureusement sur Sur les autres Le bonus pivot du Vegeta C'est sur Métis et SSJ2 Donc ici Les personnages dans la team Sont pas concernés Malheureusement La single tap ici Waouh Mais même Goku et SSJ3 Il fait mal en fait D'accord Même Goku et SSJ3 Il fait mal Donc là par contre On va pas piquer la même strat Sa rising rush direct ici Bon par contre J'aurais peut-être dû J'aurais peut-être dû garder l'ASP My bad Ça va peut-être suffire sans Ceci dit je sais pas On fait quand même très mal On fait quand même très mal Avec le Goku et SSJ3 là Honnêtement Ouais Ça suffit pas On est un peu short Oulho Il y a moins qu'il prenne un peu cher N'importe là non Bon ça va Ça ça va Tant qu'il est pas transfo En vrai ça reste Très tranquille Le main Qui me donne une SP Et je pense C'est la barre de vie Qui saute ici Pas tout à fait Pas tout à fait Il va falloir attendre un petit peu Normalement là Ça devrait être bon Si je gagne le clash 899 On gagne de justesse Ça va aller très vite En même temps Voilà J'ai peur que le tapotir Suffise pas Vu qu'il se régène En même temps Le coup là en face Alors Je vais quand même Mettre un cover ici Ça peut être Parait bizarre Pour certains ça Mais c'est juste Que le Vegeta On a plutôt intérêt A essayer de le garder En dernier C'est à ce moment là Qu'il sera très fort Donc je veux vraiment Pas prendre de dégâts dessus Dans la mesure du possible En tout cas Je préfère en prendre Sur Goku et Seiji 3 La bonne façon Je te dis ça Mais on a déjà Deuxième Rising Rush Dans la main Donc en fait Est-ce que c'est pas plié En fait Est-ce que c'est pas plié Plus ou moins On a quand même Une main intéressante En plus Je vais pouvoir Partir sur Vegeta Et essayer de finir Je pense Il va finir par Strike Là c'est sûr Il va finir par taper Voilà Allez Faut que tu retapes Ah il est relou Il est relou Je pense pas Que j'ai Rising Rush Tout de suite J'ai pas assez Pour le tuer encore Là par contre Avec la double SP Dans la main Avec la double SP Dans la main Ça donne bien envie Quand même Let's go je pense Ça donne bien 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 envie Je pense que ça devrait passer 1,7 millions Ouais Ouais large Large Il prend 500 000 sur l'ESP Donc on est large Donc vous avez vu Plus dur Plus tendu quand même Avec cette team là Bon en même temps Kula il a un peu fait des caprices Il était en mode Je teste ta patience Faut faire attention Quand c'est comme ça Faut pas trop grid Moi déjà j'ai pas mal grid Je pouvais me permettre Parce que j'avais pas mal de santé Encore sur mes points Sur mes persos Mais faut faire gaffe Donc voici pour les deux teams Pour réussir Le level 50 de Kula Comme vous avez vu C'est assez tranquille globalement Il n'y a pas de réelles difficultés dessus Bon Après si vous n'avez Aucun des persos boostés Ça va se compliquer Enfin normalement Vous êtes obligés D'avoir au moins le freezer Troisième forme Ça il n'y a pas d'excuse là-dessus Donc vous pouvez le mettre Dans votre team Et le OE Ça pourra quand même fonctionner Vous complétez avec ce que vous avez 1000 cristaux Récupérés du coup Grâce à cette A cet even Donc ça ça fait extrêmement plaisir C'est 1000 cristaux Qui je le rappelle Serviront peut-être Qui c'est pour le portail De demain Faudra voir ce que ça sera Faites vos pronostics Également dans l'espace commentaire N'hésitez pas A me dire si vous avez une petite idée Moi je pense qu'on est sur un Legend Premium Ou Legend Return De Goku Namek C'est ce qui me semble Entre guillemets Être le plus probable Du coup j'espère que la vidéo Vous aura plu Que ça vous aura Enfin que ça en aura aidé Certains en tout cas Comme d'habitude Que ça aura plu à la majorité Merci à ceux qui s'abonnent Bienvenue à vous Merci à ceux qui laissent Ce petit pouce bleu Ça aide énormément Et à ceux qui laissent Un commentaire également Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Dremol Legends Bah je pense à la journée Pour le level 51 Et aujourd'hui même Les gars il y aura un live Sur DB Legends En PVP Puisqu'il faut que j'aille Essayer de gagner Quelques points quand même Pour assurer mon top 10 000 Je crois que là Je suis dans le top 10 000 Tu vois Mais je suis à 5 600 C'est ton jamais D'ici demain C'est ton jamais Donc live PVP ce soir Sur DB Legends A 19h a priori Comme d'habitude Excellente journée à tous Et à plus tard Pour une nouvelle vidéo Pour toi bien les gars Bye bye Ciao